Laurent Gérard, bonsoir. Bonsoir. Ça marche ? 1, 2, 1, 2 ? Oui. Deuxième passage à Champéry, avec de bons souvenirs, j'imagine. Oui, très bons souvenirs, même tard. On avait fini tard, parce qu'on était bien. Et puis il y a de bons produits dans le coin. Donc non, non, j'avais hâte de revenir. J'étais venu aussi à une période où il y a de la neige, quand même. J'étais venu depuis de l'autre côté. Pour ce qui est, donc, en hiver. Pour ce qui est, mais c'est vrai que c'est très accueillant. Laurent, vous tournez avec le Grand Orquestre de Frédéric Manoukian. C'est un spectacle de musical, finalement, que vous offrez aux gens. Est-ce que ce spectacle, vous le faites évoluer jour après jour, en fonction de l'actualité ? Ah oui, je le fais évoluer, parce que déjà, l'actualité va souvent plus vite que nous. En France, surtout. Et donc oui, je le fais évoluer. Et puis la structure reste la même, mais le spectacle, oui, il change. Ça va vite, l'actualité. Et puis c'est amusant de pouvoir ajouter des petites choses de deux doigts, de changer des choses. Finalement, vous avez de la chance d'être un humoriste français, parce qu'en Suisse, vous vous serez un peu ennuyé, non ? Oh, il y a des choses à dire, non ? C'est vrai ? Je ne sais pas, en politique, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Non, mais il y a la FIFA. Il y a la FIFA maintenant, avec Blaté, oui. J'espère que vous en ferez allusion ce soir. Oui, on va faire un petit clin d'œil. Ah, les Valaisans aiment bien ça en général, d'autant qu'il vient de ce canton. Ah oui, c'est vrai. Vous avez d'autres projets en vue, dans cette vie ? J'ai de la chance d'être toujours là sur scène, surtout, parce que c'est ce qui fait partie de ma vie, de mon métier, depuis des années, depuis 25 ans. Donc non, j'ai des projets de films. Il y a un film qui va sortir cet automne. J'ai tourné cet été, donc je suis content. Et puis voilà, je m'amuse. Puis je fais un peu de radio. Puis je fais surtout ce que j'aime depuis des années. Vous êtes né en 1967 dans l'Ain. Vos parents étaient dans l'agriculture, sauf erreur de ma part. Non, dans le transport. Dans le transport. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque, de cette enfance ? Oh, je garde des belles choses. J'ai eu une enfance, enfin j'étais plutôt, voilà, j'étais plutôt libre déjà. C'est-à-dire que je n'aimais pas l'école, comme beaucoup. Mais voilà, je faisais des spectacles à la fin de l'année. J'avais hâte de pouvoir monter sur scène. Mon grand-père, qui était président de la Fanfare, m'a fait monter sur scène quand j'avais 5 ans. Sur la salle des fêtes du village. Donc j'ai toujours la passion de la scène. Vous étiez un peu le Mozart de l'imitation. Oh non, quand même. Quand même ? Non, je ne t'ai plus. C'est presque le même âge. Quelles ont été vos premières victimes ? C'était des chanteurs. J'ai toujours chanté. C'est pour ça que je suis très heureux avec l'orchestre de Frédéric Manoukian. Parce que je peux encore plus chanter. Et puis ça permet de faire plein de choses différentes avec un orchestre. Le duo avec Virginie Lemoyne a été déterminant dans votre carrière, notamment au niveau de la reconnaissance ? Oui, bien sûr. On était chez Jacques Martin et puis chez Michel Drucker. Après, on a fait un petit peu moins de télé. Nos chemins se sont séparés parce qu'on n'avait pas les mêmes envies. Moi, j'avais envie de continuer. Et puis, faire plus de théâtre et de cinéma. Enfin, en tout cas, de téléfilm. Mais voilà, oui, c'est vrai que c'est une période qui a été décisive. Mais il n'y avait que six chaînes, mon bon monsieur, à l'époque. Donc, c'est vrai que c'était un peu plus facile. Laurent, est-ce qu'il y a une voix ou des voix que vous rêveriez de pouvoir imiter, mais qui sont impossibles à imiter ? Il y a plein de voix que je n'arrive pas à imiter. C'est normal, je ne peux pas avoir la tessiture pour tout faire. Mais ça va. Moi, j'aime bien que ça vienne comme ça. Donc, récemment, j'ai trouvé Lambert Wilson. Donc, j'étais content. Mais c'est assez jouissif d'en trouver une. On n'est pas obligé d'être besogneux et de se pencher dessus. Les voix de femmes, c'est plus dur parce que j'ai une tessiture qui est grave. Il y a quelque chose qu'on connaît moins de vous, c'est le côté scénariste. Vous êtes scénariste des bandes dessinées. L'UQI LUC, depuis l'amour de Maurice. Ça, c'est quelque chose d'incroyable quand même. C'est sympa. C'est encore un rêve de gosse qui se réalise. de pouvoir être scénariste d'une bande dessinée qui vous a fait rêver. Ça, c'est sûr que c'est... C'était un... Grâce à Jacques Pessis, d'ailleurs, qui un jour m'avait demandé de reprendre le flambeau. Et j'étais heureux de le faire. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y en a un qui est en préparation, si ça peut se faire. Alors, donc, vous êtes scénariste, imitateur, chanteur, humoriste, comédien, écrivain. Laquelle de ces différentes facettes nourrit les autres ? Oh, c'est... J'ai la chance, c'est que je... Enfin, je m'amuse beaucoup. Je m'amuse et puis je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, toutes ces facettes-là, voilà, je remercie je ne sais pas qui. Mais en tout cas, d'avoir pu faire que je... Voilà, je ne m'ennuie jamais. J'ai toujours une activité qui m'occupe. Parce qu'en plus, je fais toujours ça avec passion. Et j'aime beaucoup faire mon métier dans ces divers registres. Alors, une toute dernière question. Laurent, dans deux ans, ce sera la cinquantaine. C'est la moitié de la vie, dit-on. Le temps qui passe, ça vous fait peur ou au contraire... Ah ben, bien sûr, oui. J'ai une vie bien remplie. Et puis, j'ai fait peut-être des choses que... Enfin, c'était au-delà de mes rêves. Donc, je suis comblé. Maintenant, c'est vrai que... Bien sûr que ça fait peur le temps qui passe. Mais j'étais quand même gâté. Merci. Merci.